Bonjour, je m'appelle Emeline, je suis coach de vie et énergéticienne. Alors je propose le coaching Clarté-Confiance. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un accompagnement en plus ou moins 5 séances qui peut se faire en présentiel à mon cabinet sur Saint-André-les-Lilles ou bien à distance, en visio, en visio-conférence, enfin en visio, on ne sera que deux, mais voilà, en visio. Donc, alors c'est pour répondre à quoi ? Eh bien le coaching Clarté-Confiance, c'est pour apporter de la clarté sur les choix que vous avez à faire ou que vous souhaitez faire dans le changement que vous souhaitez dans votre vie. Et puis, c'est aussi pour y apporter de la confiance pour que ce soit les choix les plus éclairés possibles et qu'ils soient faits avec confiance. Voilà. Donc, dans quel domaine ? Eh bien, alors, soit c'est pour répondre à une difficulté, des difficultés que vous vivez en ce moment, peu importe les difficultés, peut-être plus des difficultés relationnelles, mais ça peut être aussi des difficultés personnelles sur d'autres plans au niveau développement personnel, par exemple. Et ça peut être également, donc, pour vous aider dans le changement. Soit vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, ou alors vous avez un projet qui soit, donc, soit un projet matériel, ou alors un projet artistique. Vous avez envie de créer quelque chose et vous ne savez pas trop comment faire. Vous avez des doutes. Est-ce que c'est le bon choix de faire ça ? Est-ce que c'est une bonne chose ? Ou alors vous avez un souhait aussi professionnel, le changement professionnel, parce que vous ne vous sentez pas très bien là où vous êtes. Et donc, vous êtes en quête de changement. Ça peut être donc professionnel, ça peut être aussi relationnel dans vos relations. Vous avez envie que ça change, que ça évolue, parce que vous êtes toujours dans le même schéma relationnel. Et donc, c'est un peu compliqué pour vous de vivre ça. Et vous voulez du changement. Ça peut être également une quête qui soit plus orientée spirituelle. Vous avez vraiment envie de vous épanouir davantage aussi spirituellement. Donc, voilà, je peux vous accompagner sur toutes ces possibilités de quêtes, de projets que vous souhaitez dans le changement. Ça peut être aussi quelque chose que vous subissez, mais que vous ne voulez plus subir. Donc, voilà. Donc, vraiment, c'est toutes ces choses-là. Et alors, comment ça va se passer concrètement ? Eh bien, concrètement, je vais vous poser des questions. Je vais utiliser le jeu du Tao. Donc, le coaching, c'est un coaching qui va se faire à base des questions du jeu du Tao. Et donc, je vais avoir un protocole précis de questions à vous poser qui vont vous permettre de me présenter votre souhait, votre quête, en répondant à toutes les questions. Donc, pour y mettre de la clarté, pour vraiment identifier la quête, pour aussi voir si la quête, elle est bien en cohésion avec vous, avec vos principes et vos valeurs, pour aussi observer quels sont vos atouts, vos forces, quelles sont vos potentialités, vos talents, vos capacités, vos connaissances que vous pouvez mettre au profit de votre quête. Et puis, on va aussi identifier quels sont les obstacles, quelles sont les peurs, qu'est-ce qui vous freine, qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas, ça bloque, ou bien ça continue dans le même schéma. Donc, voilà, on va identifier tout ça. Et puis aussi, on va voir, est-ce qu'il y a un prix à payer pour pouvoir réaliser ce projet que vous souhaitez réaliser. Et est-ce que, enfin voilà, comment c'est réalisable, comment le planifier concrètement dans le temps, comment vous organiser pour que concrètement vous puissiez passer à l'action, amener du changement dans votre vie, pour que vous puissiez réaliser ce que vous souhaitez, votre souhait, ce qui vous tient à cœur. Voilà, donc tout ça, ça va être fait dans l'écoute. Je vais beaucoup vous écouter. Peut-être reposer des questions pour demander des précisions. Donc, ça va vous amener vraiment à vous dévoiler intérieurement, forcément, mettre en évidence tout ça, un peu vos croyances, quoi. Et puis, donc moi, je m'engage à la confidentialité de tous nos échanges, de tout ce que l'on va échanger. Vous pouvez enregistrer les séances quand vous venez pour du coaching. Comme ça, vous pouvez réécouter après, et ça vous permet de retravailler ou de comprendre les choses différemment. Voilà. Et puis, je m'engage aussi au non-jugement. Enfin, faire ce que peut, de ne pas juger, parce que c'est vrai qu'on a souvent, même les appréciations personnelles, c'est une forme de jugement. Mais, enfin, voilà, éviter de juger tant que je peux. Je m'engage aussi à ne pas vous conseiller, enfin, en tout cas, que vous ayez toujours la possibilité de prendre ou de laisser. Dans ce que je vais dire, il y a des choses, voilà. Je vais faire des suggestions. Peut-être des fois des hypothèses, des interprétations aussi. C'est possible que je puisse faire ça. Mais il y a toujours à prendre, à laisser, voir si ça convient, si c'est juste pour vous, ou si vous sentez que ce n'est pas juste. Donc, voilà un petit peu mon approche. J'en ai dit beaucoup. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par téléphone. Voilà, et bien, au plaisir de vous accompagner, de vous rencontrer. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada